Bonjour chers auditeurs d'Omerta, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour un nouveau grand entretien. Pour cet entretien, je vais recevoir Christian Arbulot. Alors bonjour Christian, vous êtes directeur de l'école de guerre économique. Vous avez écrit une dizaine de livres, notamment j'en cite deux, « Les fabricants d'intox », « La guerre mondialisée des propagandes » chez Lemieux en 2016, et aussi « L'art de la guerre économique » chez VA Press en 2018. Pour commencer, on va définir les termes du sujet. Qu'est-ce que c'est que la guerre économique ? La guerre économique, en fait, c'est quelque chose de finalement très simple. C'est la manière dont une force va s'imposer par rapport à une autre, que ce soit sur un marché, que ce soit dans des jeux de puissance, mais en sortant des sentiers battus, c'est-à-dire sur un marché, ça ne va pas être que de la concurrence, ça va être utiliser tous les moyens possibles pour avoir le dessus par rapport à un adversaire, qui n'est pas qu'un concurrent, qui est un peu plus que ça. Et au niveau des puissances, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, les gens appréhendent un tout petit peu ce que ça a pu être. Quand l'Empire britannique a dominé les mers, il a fixé les lois du commerce sur mer, parce qu'il avait la meilleure marine militaire. Et ce n'était pas simplement pour s'inventer les belles histoires et rêver à la reine Victoria, à l'apogée de l'Empire britannique à la fin du XIXe siècle. Non, c'est une réalité. C'est exactement la même aujourd'hui pour d'autres pays. Et comment se manifeste-t-elle cette guerre ? Alors cette guerre, aujourd'hui, elle se manifeste à différents niveaux. La meilleure démonstration initiale, c'est quand un certain Donald Trump met sur la table la rivalité entre la Chine et les États-Unis, alors qu'on ne voulait pas la voir, alors qu'on estimait à la limite qu'elle n'existait pas, d'ailleurs. C'était une espèce de fait divers fantasmé. Et la deuxième réalité, c'est qu'on voit que Biden continue la même chose, même si c'était quand même son opposant. Et la troisième réalité, là, c'est à livre ouvert, c'est-à-dire ce qui se passe suite à la guerre en Ukraine, ce sont des conséquences qui ne sont ni plus ni moins de la guerre économique à l'État pur. Alors dans quelle mesure, justement, cette guerre en Ukraine s'est-elle transformée en guerre économique ? Ça a été immédiat ? Ça a été progressif ? Alors, moi qui viens du domaine de l'intelligence économique, j'ai quelques petits points de repère dans le passé, qui me semblent utiles. J'en prends deux. Le premier, c'est que je travaillais avec des entreprises alsaciennes qui étaient accompagnées par une agence locale pour aller, justement, en Ukraine au début des années 2000. Et là, premier retour d'information, ces entreprises, au bout de deux jours de négociations avec des interlocuteurs ukrainiens, il y avait un consultant américain qui apparaissait dans le jeu. Étrange. On parlait de l'année 2000. Voilà, au début des années 2000. Début des années 2000. Il y a déjà un certain temps. Deuxième élément, qu'on peut considérer comme anecdotique, mais qu'il n'est pas du tout. Quelques années plus tard, on me remonte une information, toujours venant du même canal, par l'Alsace, où on me dit qu'il y a des représentants d'entreprises qui ont été interpellés en Ukraine, et des Français, mais pas que des Français. Et lorsque les Américains se sont rendus compte qu'un des leurs avait été interpellé, une escouade armée est partie de l'ambassade américaine de Kiev pour aller au siège de l'administration où étaient interrogés et gardés l'individu américain en question, armés, sont rentrés et sont sortis. Avec l'individu. Mais bien entendu. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et quand on commence toujours dans cette tentative d'essayer un peu de creuser pour savoir ce qui se passe, quand on voit qu'au niveau de la concurrence agricole, des navires américains amènent des poulets en Ukraine, avec l'aide de l'USAID, qui est une agence gouvernementale d'aide, d'assistance, là on commence à se dire, mais ça fait des petits points qui s'allument, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire les Américains en Ukraine ? C'est quoi leur objectif ? Là, on a des petites traces économiques, mais qui ne sont quand même pas anodines. Donc ça, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau, c'est des consultants en intelligence économique français qui, au début des années 2010, entre 2010 et 2015, ont travaillé là-bas, pour des clients d'ailleurs qui pouvaient être un groupe américain. On relate un cas comme ça dans un livre qu'on a sorti récemment aux éditions du Nouveau Monde, qui s'appelle « Guerre économique qui est l'ennemi ». Et là, on assiste à quelque chose d'assez intéressant, ce qu'on appelle les raids. Alors les raids, c'est quoi ? C'est des gens qui arrivent en autocar, 100, 150, et qui rentrent dans l'entreprise et qui s'en emparent. Alors c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de groupe. – Les gens qui font un raid sur l'entreprise. – Exactement. – Comme un commando qui arrive et qui… – Et un peu comme une manifestation sauvage. – Où ça se passe, ça ? – Ça se passe dans des villes… – En Ukraine, toujours. – En Ukraine. Et alors pourquoi ça a été documenté sous l'angle de l'intelligence économique ? Parce qu'il y a des groupes qui se font exproprier. Donc ils essaient de comprendre pourquoi. Alors il y a toujours une explication assez intéressante. Ça part de la fin du communisme, de la privatisation très particulière, très violente même de l'appareil productif. – La naissance des oligarques. – Socialiste. Et cette violence, elle génère des contre-violences. Et elle va surtout générer des comportements parasites, appelons ça comme ça. C'est-à-dire des gens qui ont compris que la société ukrainienne est très fragile, a du mal à prendre ses marques en termes de nouveaux pays, indépendants, et exploite ses failles, rentre dans ses failles. Et ça devient des systèmes de rapports de force. Et puis petit à petit, surtout, ça devient des systèmes mafieux. Et c'est vrai que ce consultant français me disait, quand il allait à Kiev ou ailleurs, il était étonné de constater que toutes les discussions sérieuses se passaient sans ordinateur et sans téléphone portable. C'est-à-dire qu'il y avait tellement peu de confiance qu'on en était revenu à la société orale, au règle classique de secret, pour éviter, en fait, de se retrouver dans de mauvaises situations. – Ces exemples que vous donnez de prédation d'entreprises type mafia, quoi. – Complètement. – C'est-à-dire qu'on fait pression sur quelqu'un, on lui dit soit t'abdiques, soit on te tue, soit on va prendre ton bien, ou alors tu trouves un arrangement. Donc là, il y a une vraie pression qui est exercée. Vous avez évoqué la progressive, une sorte de forme de colonisation économique par les États-Unis. J'ai une question très précise. Vous avez évoqué aussi le fait que font les Américains dans cette zone du monde, en utilisant des officines d'aide humanitaire, de l'État américain. Selon vous, tout ça, puisqu'on pourrait évoquer la question de la formation de l'armée ukrainienne également, – Bien sûr, oui. – Qui, depuis Maïdan, Angela Merkel en a parlé, a été faite par l'OTAN. En tout cas, il y a eu un effort qui a été fait. – Est-ce que, selon vous, il existe aujourd'hui, dans le cadre de cette guerre économique planétaire, des gens à Washington qui, comme nous, là, aujourd'hui, discutent dans un bureau et disent, on va faire ça, ça, ça ? Est-ce que tout ça est concerté ? Et qu'au niveau américain, il y a véritablement… Ou est-ce que c'est le fruit d'une obsession anti-russe, on va le dire, qui existe depuis 80 ans et qui ferait qu'il y a pas mal d'acteurs qui jouent dans ce sens-là ? Est-ce que c'est concerté ? Je crois qu'il y a une concertation parce qu'en regardant, par exemple, le travail qu'avait fait ce cabinet d'intelligence économique pour comprendre ce qu'était un groupe mafieux et toutes ces ramifications filiales, apparentes, cachées, les jeux financiers, c'est vraiment du travail d'orfèvre. C'est vraiment un très, très gros travail pour comprendre comment ça marche. Et déjà, quand on voit un système comme ça, c'est pas un système de laverie avec du blanchiment d'argent. D'accord. C'est pas du business. Non, on est dans un système très construit, avec une mécanique financière qui est internationale, qui est complexe, et c'est un système qu'il est difficile de combattre de par sa taille, sa complexité et les différents niveaux, en fait, parce que c'est pas forcément le mafieux typique violent qui va agir. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens en col blanc, comme on dit, et tout ce qui va avec. Donc, on peut considérer que, oui, il y a une stratégie joudeur. Un exemple que moi, c'est un témoignage direct, quand je suis intervenu plusieurs fois au Collège d'intermédie de défense, donc j'avais des auditeurs, et donc des officiers étrangers à l'école militaire. Non, des Américains. Et même des Américains. Mais là, en l'occurrence, c'est juste un Britannique. Et le Britannique allait repartir en Ukraine, et il dit une chose étrange, il dit, bon, j'ai un mandat pour aller là-bas, donc, à cause de ma qualité de militaire, mais en plus, non, c'était la Géorgie, excusez-moi, c'est la Géorgie. 2008, enfin, avant. Je défends les intérêts d'une raffinerie britannique. Intéressant. Enfin, ce genre de phrase, aucun officier français ne pourrait la prononcer. On est dans un autre univers. Alors, c'était quelqu'un qui faisait partie de l'armée britannique. Mais, bien entendu. Il était d'actives. Mais, tout à fait. Ce n'est pas un retraité ou quelqu'un qui... Non, 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 c'est quelqu'un qui était là, qui suivait les cours de l'école de guerre à Paris, et qui était en uniforme de l'armée britannique, et qui était rétribué par le ministère des défenses britanniques. Privée, privée ? Tout à fait, à côté d'une mission. Et quand on commence, officiel, non ? Et quand on a commencé à creuser, là, c'était la Géorgie, on voyait très bien que l'axe, c'était comment raccorder la Géorgie à l'OTAN, comment raccorder la Géorgie à toute une logique géopolitique. Donc, ce n'était pas simplement un individu qui cachetonnait pour une entreprise en dehors de ses heures de service classique. C'était plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que quand on enquête réellement sur la situation d'un pays, et là, on revient sur l'Ukraine, et qu'on voit apparaître les affaires de corruption récentes, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on ne fait pas... Comment dire ? Qu'on ne présente pas la réalité, mais depuis de nombreuses années, en se posant la question, niveau de corruption du Parlement ukrainien, déjà, si on faisait un mapping, comme on dit dans certains milieux, du nombre de députés du Parlement ukrainien corrompus, ou qui ne sont pas allés en prison, et ceux qui sont allés en prison, déjà, on aurait une photographie assez originale, et assez décalée par rapport à ce qu'on peut percevoir aujourd'hui d'Ukraine. Je comprends tout à fait qu'on perçoit l'Ukraine comme un pays agressé par un pays qui l'envahit militairement. Mais le sujet est plus compliqué, quand même. Le sujet est plus compliqué, et votre question, elle rejoint cette complexité. C'est-à-dire, oui, effectivement, il peut être identifié par source ouverte, sur le terrain, des traces de présence d'entités américaines ou autres, défendant des intérêts qui ne sont pas simplement des intérêts de VRP, d'un groupe qui cherche à placer un contrat, etc. C'est plus compliqué que ça. Et ces traces-là, elles sont intéressantes parce qu'on n'en parle pas, parce qu'elles ne sont jamais évoquées, mais elles permettent de voir comment s'incruste un système, comment s'opèrent des jeux d'alliances. Et si on monte un peu plusieurs étages, là, on va voir, on va tomber sur les enjeux agricoles, on va tomber sur des niveaux de guerre économique qui sont beaucoup plus importants au niveau macro, macroéconomique. Et petit à petit, on rentre dans le vif du sujet. Mais pour l'instant, dans les médias français, je n'ai pas vu un dossier expliquant ce qu'était l'Ukraine depuis 20 ans. Quel était ce pays ? Comment fonctionnait-il ? Et ça, moi, ça m'énerve. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, on est obligé, justement, pour trouver ces informations-là, où il y a eu quelques dossiers, mais ils ont été faits avant l'intervention russe. Contre autres, oui. Notamment, même sur la personnalité et le caractère particulier, on dira, du président Zelensky. Il y a eu des portraits, je me souviens d'un portrait dans le JDD, où il expliquait que Zelensky n'était pas un type blanc-bleu, et qu'il y a eu plusieurs portraits comme ça. Il semblerait qu'on était conscients que l'Ukraine, sur le niveau de la corruption, existait. Mais vous avez raison, il n'y avait pas... Depuis, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de choses, quand même, qui... Alors, on ne peut pas dire que tous les médias suivent, comme des moutons, une narration qui a été dictée au début. Mais, donc, ce n'est pas vrai, il y a des médias qui en parlent, mais il semble quand même qu'à chaque fois que ça puisse gêner la narration officielle, c'est comme la question, par exemple, de la célébration de personnalités, on dira controversées, du nationalisme ukrainien. On semble découvrir aujourd'hui, alors qu'elles existent depuis toujours, et qu'elles ont toujours été célébrées. Et qu'elles sont documentées. Est-ce qu'elles sont documentées ? Et que, voilà, à chaque fois qu'on s'écarte de cette narration, eh bien, on tombe dans le camp des Russes, quoi, en fait. Oui, il y a cette simplification. Vous-même, ça vous est arrivé aussi d'être taxé de pro-Russe pour avoir parlé de ces choses-là ? Heureusement pour nous, devrais-je dire, c'est quand la guerre s'est déclarée, à l'école de guerre économique, à cause du facteur lecture au premier degré, que se passe-t-il militairement ? On a fait ce qu'on appelle de l'eucint. On a travaillé avec Titelman, Air Cosmos, etc. Et on a travaillé principalement sur la manière dont les Russes ont masqué leur premier échec, en fait. Oui. En termes d'offensive. Et qu'est-ce qui nous a mis dans cette posture ? C'est tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'informations fausses ou de dissimulations, parce qu'il était évident que les Russes n'allaient pas expliquer, qu'ils avaient raté leur blitz sur Kiev, qu'ils avaient visiblement rencontré un certain nombre de problèmes. On en parle régulièrement maintenant sur l'approvisionnement logistique, et je ne vais pas m'interdire sur ces questions. Mais donc, effectivement, à ce moment-là, on constatait que l'information ukrainienne, partielle, elle avait un sens plus intéressant à étudier que celle qui arrivait de l'autre côté. Et les pro-russes, notamment des Français, qui, dès le départ, ont commencé à émettre, lorsqu'on passait au scanner ce qu'il a raconté, ils étaient dans une position très délicate, parce qu'ils ne critiquaient jamais, ils ne revenaient jamais sur les erreurs commises éventuelles par les Russes. Et donc, tout ça, ça créait un déséquilibre total en termes d'approche de l'information. Donc, de ce fait-là, je dirais, on aurait pu même être catalogués de pro-ukrainien, de par la première posture qu'on a prise dans le début de la guerre. Dans la seconde partie de la guerre, les choses évoluent. Les choses évoluent pour... Vous datez quand, la seconde partie de la guerre ? Oh, je dirais après... Kersom ? Après l'offensive ukrainienne qui les amène à reconquérir certains terrains. Et donc, on bascule dans une autre logique. Et là, notre position, je dirais, redevient plus équilibrée, dans le sens où il y a des questions, moi, qui m'interpellent, et qui m'interpellent gravement. Exemple. Dans les terrains sur lesquels nous sommes, il y a la guerre économique, et il y en a un, surtout, qui est une très grosse spécialité de l'EGE, c'est la guerre de l'information. Et là, par exemple, je ne comprends pas, et je ne m'explique pas, pourquoi, côté pro-Ukraine, là, je parle des alliés de l'Ukraine, donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc., ont été incapables de faire une guerre de l'information sur les crimes de guerre russes commis en Ukraine, et qui sont avérés, par un certain nombre, d'éléments recueillis sur le terrain. Ça, ça me dérange beaucoup. Pourquoi ? Parce que crime de guerre, ce n'est pas un mot anodin. Ce n'est pas un fait divers. Pourquoi rien là-dessus ? Aucune démonstration sérieuse. Aucun débat sérieux au Sénat des États-Unis, ni au Parlement britannique. C'est comme, quelque part, un problème, et un jour, on nous fera peut-être un tribunal international. Ce n'est pas un problème. Pourquoi je soulève ça ? C'est que j'estime qu'à partir du moment où les Russes présentent ce type de faille, en l'occurrence, c'est une faille, et qu'elle n'est pas exploitée par le camp d'en face, j'aimerais savoir pourquoi elle n'est pas exploitée par le camp d'en face. Car quand il y a une faille, et quand on est dans un conflit armé, même s'il y a des jeux géopolitiques derrière, etc., on l'exploite. Donc ça, si vous voulez, ça a été un premier élément d'alerte qui est l'incompréhension de la non-exploitation d'une faille côté occidental par rapport aux Russes. Le deuxième élément d'alerte, et qui découle directement de la situation actuelle, c'est que on voit très bien au niveau de ce que font les Russes en termes de contre-guerre de l'information, ou de guerre de l'information, ça dépend des sujets. Il tape en ce moment dans une faille qui est très voyante, à savoir cette petite phrase qui tourne « À qui profite la guerre sur le plan économique ? » Et la réponse, ce sont les États-Unis qui profitent de la guerre sur le plan économique. Et c'est l'Europe qui pâtit de la guerre sur le plan économique. Quand les Russes tapent, et encore, ils le font pas avec l'intensité qui pourrait être développée autour de cette évidence. Qu'est-ce qui est dit en face ? Quand on scanne tous les forums, y compris français, pro-ukrainien, silence radio sur cette phrase. Il n'y a pas d'argumentation. Donc ça, c'est un deuxième élément qui, moi, m'interpelle. c'est-à-dire que je considère que l'absence d'argumentation face à l'attaque russe, c'est un point faible majeur en termes de guerre de l'information. Et les pays qui soutiennent l'Ukraine ont de la chance que les Russes n'exploitent pas tellement, pour l'instant, une faille aussi voyante, sachant qu'en face, on ne contre pas. Alors donc, des deux côtés, il y a des déficiences. C'est ce que vous nous dites. En termes de guerre de l'information, pourtant, on est quand même sur une exacerbation des passions avec des envolées sur certaines chaînes d'infos et des explications abracadabrantesques auxquelles on a pu assister avec une sorte de moralisation extrême aussi de ce conflit avec vous mettez en cause telle chose, on va vous accuser d'être, etc. Mais ce que vous nous dites, c'est que vous prenez deux exemples qui, d'un côté, n'est pas exploité et de l'autre, finalement, est laissé un peu en jachère alors que, vu la performance théorique des agences de communication qui s'occupent de ce conflit des deux côtés, ça devrait normalement être... Ça devrait taper très dur. Oui. Et ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça... Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas aller trop loin ? Je m'interroge. Je m'interroge, franchement, parce que... Est-ce qu'on serait embarqué dans un conflit qu'on ne maîtriserait plus et avec une trouille que, finalement, on arrive au stade ultime ? C'est une explication possible. Mais on a déjà eu des cas de ce type-là. Je vous en rappelle un qui a été documenté. Quand Wilson Churchill a fait une déclaration un jour après le début du plan Barbarossa, donc l'invasion allemande de l'Union soviétique, il a évoqué les crimes de guerre, voire contre l'humanité même, commis par les fameux Einsatzgruppen ou les bataillons spéciaux de police qui les accompagnaient, allemands. Là, en Ukraine, d'ailleurs. Et notamment dans cette zone-là. Et le lendemain, on est venu noir en lui disant stop, on ne parle plus de ça. Et pourquoi les Anglais étaient au courant ? Parce que les Einsatzgruppen n'utilisaient pas la machine Enigma qui était encore mal connue même si les Britanniques travaillaient dessus. Ils étudiaient des codes beaucoup plus classiques et les Anglais avaient cassé les codes de ces bataillons de police. Donc, ils lisaient à livre ouvert tous les comptes rendus d'exécution massive à l'arrière du front allemand. Et pourquoi il y a eu ce veto-là ? C'est parce que les Britanniques craignaient à un moment donné que les nazis, dans leur jeu un peu pervers de négociations internationales, proposent un deal aux Anglais pour renvoyer les Juifs vers la Palestine. Et là, la Palestine, qui était un enjeu de puissance britannique très important, déjà fragile, parce qu'il y avait depuis les années 20 des attentats contre les Juifs et des attentats commis contre les Arabes dans cette zone, avec les Britanniques qui essayaient tant bien que mal de contrôler pour garder un équilibre. L'Irgun et... Exactement. Donc, on a ce précédent-là où là, les Britanniques écrasent une information qui est très importante, c'est-à-dire la manière dont l'armée allemande commet l'abominable en attaquant l'Union soviétique. Donc, la question que je me pose, c'est pour ça qu'effectivement... Mais vous mettez dans le même registre les Américains qui avaient la connaissance de ce qui se passait dans les grandes concentrations, qui a eu aussi ça. Idem, c'est le massacre de Katyn. Les Anglais et les Américains savaient très bien que c'était les Russes qui l'avaient commis, mais pour des jeux d'alléances, on ne va pas l'admettre. Bon, tout ça, on pourrait dire, c'est des dissimulations qui ont déjà eu lieu, mais j'insiste sur la période actuelle. Effectivement, on pourrait imaginer, j'espère que vous avez raison, que c'est une manière de contenir les risques de dérapage incontrôlé de l'opinion publique, bien que vous constatez comme moi que le fait de dire que les Russes aient commis des crimes de guerre, ça n'a pas déclenché grand-chose comme réaction en France ou ailleurs. Non, c'est vrai. Et c'est là où on peut commencer à se poser des questions, à savoir, dans le traitement d'un conflit comme ça, vu son évolution, vu les enjeux maintenant qu'on commence à percevoir relativement clairement, enjeux américains d'un côté, enjeux russes de l'autre. La question centrale qui se pose quand on est observateur ou quand on traite l'information, c'est effectivement comment on fait les trois pas en arrière pour ne pas être instrumentalisé par l'un ou par l'autre. Et la position française aujourd'hui, celle qui me semblerait la plus crédible, c'est qu'on est obligé de taper sur l'un et sur l'autre. C'est-à-dire, la position qui concerne, qui consiste à être « je suis entièrement pro-ukrainien parce que ce pays a été envahi », ce qui peut se comprendre au début, aujourd'hui, vu ce qui est en train de se passer et vu les risques de monter, je ne dirais pas aux extrêmes, mais de démultiplication des enjeux militaires, là, on sait très bien que l'Ukraine ne vaincra jamais la Russie, n'occupera jamais la Russie, je vois mal M. Zelensky, faire mieux que Napoléon ou Hitler. Il faut arrêter, il faut être cadré sur la réalité même d'un champ conflictuel comme ça. Donc, on voit bien qu'il n'est pas possible de suivre les yeux bandés sur le thème « l'Ukraine a été agressée, elle réagit militairement » et en gros, qu'elle aille là où elle veut parce qu'elle a été agressée. Ce n'est pas possible. Cette vision-là des choses n'est pas sérieuse, c'est les limites de l'exercice de Zelensky et on voit très bien d'ailleurs aujourd'hui que côté américain, à l'intérieur des États-Unis, il y a quand même un certain nombre d'interrogations sur la montée des enchères et sur des positions qui peuvent parfois aujourd'hui apparaître comme rocamboles dans les demandes d'armement. Et c'est là où je vous dis je pense qu'en France, il est absolument nécessaire de garder une certaine distance par rapport aux deux camps et d'avoir une vision critique sur les deux camps. Pour une raison qui est quand même pas du tout anodine mais au fait elle pense quoi la population française ? J'aimerais voir en France, en Italie, en Espagne un sondage d'opinion sur le thème êtes-vous prêts à vous battre dans une guerre de haute intensité par rapport aux conflits ukrainiens. Comme par hasard il n'y a aucun sondage là-dessus. C'est vrai. Et pour cause. Parce qu'on la connaît la réponse. Mais attention, on n'est pas en 1938 dans l'ambiance des accords de Munich. On est dans un tout autre contexte. Donc en 2023 le fait de ne rien dire sur nous allons vers un conflit de haute intensité et oui et qui va se battre ? Qui va se battre ? Je ne suis pas certain qu'actuellement en France il y ait une majorité de Français qui soient prêts à se battre contre des Ukrainiens ou contre des Russes. Mais je vais vous dire à se battre tout court. J'ai fait quatre séjours en Ukraine et le dernier au nord de Bakhmout avec une unité russe avec laquelle j'ai passé une dizaine de jours. j'ai vu aussi comment ça se passait au côté ukrainien au début de la guerre. Les hommes qui font cette guerre sont des paysans à la base. C'est-à-dire qu'ils ont un style de vie où à peu près ou en tout cas ils héritent de familles paysannes en tout cas pour ceux qui ont fait un peu d'études ou qui sont partis dans les villes. Mais si vous voulez ils ont gardé cette espèce de force incroyable qui les lie à la terre et qui fait qu'ils ont une endurance folle. Quand en ce moment ils sont en train de faire la guerre par moins 18 avec des tanks de l'artillerie c'est Verdun mais à moins 18 certains secteurs de la ligne de front. C'est moi j'ai intitulé mon documentaire Ukraine ils ont accepté leurs morts c'est-à-dire qu'il y a une sorte de il y a une atmosphère un peu particulière quand vous êtes sur une ligne de front c'est-à-dire que vous êtes avec des hommes qui jouent à la grolette russe tout le temps. Oui. Voilà. Et cette capacité mentale et physique de tenir moi je peux vous dire tout de suite que les français l'ont pas. C'est clair. Même nos soldats. Alors certaines forces spéciales peut-être Il y en a quand même qui ont ça dans l'armée. Mais ce côté paysan il est fondamental parce qu'il existe du côté ukrainien aussi. J'entends bien. Et c'est pour ça que la guerre est très dure. Oui. On l'a pas. Enfin on l'a pas au niveau masse. Oui. C'est bien pour ça que je pense que quand on dit nous allons vers un conflit de haute intensité il faut pas être hors sol en disant ça. C'est-à-dire qu'on ne peut dire ça que si on sait que dans le peuple il y aura les ressources pour. en 14-18 il y avait les paysans pour aller au front et les ouvriers pour faire les obus. Exactement. Mais là il n'y a ni l'un ni l'autre presque. C'est à peu près la situation. Donc on est vraiment dans une situation délicate et il ne faut pas jouer avec les mots. Or pourtant on continue. On continue mais je pense que c'est du hors sol. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va répéter constamment qu'on va vers un conflit à haute intensité que derrière ça va suivre. Moi je conserve quand même l'image en mai 40 la fameuse trouée des Ardennes sur la zone de Sedan il y avait des régiments où la peur ou le refus plutôt de se battre a été tellement important que ces régiments ont explosé. dans ma famille j'avais quelqu'un qui était dans un régiment d'artillerie anti-aérienne le colonel a déserté. Ce refus du combat qu'on n'a pas beaucoup documenté d'ailleurs je tiens quand même à le préciser même dans Marc Bloch il faut aller le chercher je ne suis pas sûr que ça y figure réellement. C'est une réalité liée à l'état d'esprit de l'époque et qui correspondait directement à ce qui s'était passé après les accords de Munich. Là croire qu'on va mobiliser des gens pour aller dans les situations que vous venez de décrire c'est surréaliste on est hors sol et c'est un problème c'est bien pour ça que je reviens à mon propos initial un pays comme la France aujourd'hui ne peut pas être un pays suivi par rapport à une situation non pas qui lui échappe mais où sa population ne se reconnaît pas et ne veut pas se reconnaître donc là le pouvoir politique a une responsabilité qui est particulièrement grave parce que quand Daladier vient de Munich sur cette fameuse phrase dans l'avion quand il sort de l'avion en traitant les français de cons parce qu'ils n'ont rien compris le coup de Daladier on ne le refait pas deux fois et là en l'occurrence la responsabilité du politique français c'est de bien prendre en considération que la population française n'est pas prête à se battre comme vous l'avez décrit par rapport à ceux qui se font face à face aujourd'hui là-bas et ça c'est un élément majeur et je ne dis pas ça par démotivation ou souci de dire n'y allez pas c'est pas le problème c'est de regarder la réalité en face on peut considérer quand même que nos dirigeants ne sont pas complètement idiots que même si on aime ou qu'on n'aime pas Emmanuel Macron c'est quand même quelqu'un qui occupe la fonction de président de la république depuis qui a été reconduit au pouvoir et qui a des conseillers autour de lui je pense que cette situation il en est quand même indirectement conscient mais est-ce que finalement quand on entend et ça ça fait gausser évidemment beaucoup de de pro-russes les déclarations que vous avez peut-être suivies de Naftali Bennett qui lui a été un des premiers négociateurs quand il y a eu des négociations au début on l'a oublié les turcs négociés les israéliens négociés et il a raconté il y a une semaine que il y avait un plan de paix qui était prêt Zelensky avait donné son accord Poutine avait donné son accord et c'est les occidentaux qui n'ont pas voulu voilà c'est le premier ministre israélien qui raconte ça donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est une guerre que les américains voulaient continuer si ce premier ministre a raison c'est le cas et nous là-dedans est-ce que finalement on a le choix avec les orientations stratégiques qu'on a faites avec les orientations militaires qu'on a faites avec notre interdépendance de l'Europe est-ce que finalement on a encore une voix au chapitre ? c'est ça la question oui mais je vous renvoie à l'histoire quand un peuple ne veut pas se battre vous pouvez être pris dans un engrenage d'alliances ou de coalitions le résultat sera catastrophique et ça tant qu'on ne voudra pas le regarder en face ça pose un très gros problème quand on a un peuple qui pour des raisons x ou y est prêt à se battre pour se défendre par exemple c'est pas la même chose non bien sûr là si les politiques commettent l'erreur majeures de croire que parce qu'on est comme vous dites dans un engrenage et qu'on ne pourra pas y échapper au sens alliance militaire ou géopolitique ce n'est pas pour autant que sur le terrain nous serons capables de faire ce qu'on attend de nous et c'est là où je crois que les américains ou du moins une partie des américains sont pas tout à fait hors sol c'est qu'ils ont bien compris que on peut jouer au poker menteur dans les affrontements de propagande ou même dans les jeux diplomatiques mais jusqu'à un certain niveau c'est à dire il faut quand même que ça soit toujours en lien avec une réalité à un moment donné il faut bien retomber dans la terre glaise et voir ce qui se passe et ça les anglo-saxons pour le coup peuvent critiquer leur politique ou avoir leur ils ont le réalisme qui les rattrape et ils en sont toujours conscients il y a une forme de retour sur terre ce que je veux dire par là c'est que les américains aussi sont conscients que il y a d'ailleurs peut-être que vous l'avez lu le dernier rapport de la REN Corporation qui explique le coût d'une longue guerre et qui finalement deux chercheurs de la REN ces deux chercheurs explorent toutes les hypothèses d'évolution de la guerre en Ukraine avec l'offensive annoncée de printemps peut-être une contre-offensive ukrainienne etc et en fonction de tous ces éléments là ils dressent un bilan qui est en regard puisque la REN est une institution qui parle aux militaires qui est là pour l'armée américaine et pour le gouvernement américain c'est est-ce qu'une longue guerre est dans l'intérêt des Etats-Unis et ce que dit ce rapport c'est que peut-être pas et la clé du peut-être pas c'est évidemment la Chine qui est là qui regarde si le conflit se prolonge une part du capital militaire américain va être aspirée dans ce conflit tout à fait et du coup et on sait qu'en politique la perception c'est ce qui compte du coup l'Amérique risque d'apparaître affaiblie embarquée dans un nouveau bourbier elle a connu celui de l'Irak de l'Afghanistan qui est asiatique en plus avec des gens qui sont sur du temps long les russes c'est leur force il y en a plein qui sont les talibans aussi étaient sur du temps long d'ailleurs ils ont fini par revenir au pouvoir et les chinois qui attendent derrière finalement et ce que ce rapport dit c'est attention le coût d'une guerre longue n'est peut-être pas forcément au niveau des intérêts américains et beaucoup de gens à Washington commencent à se et en fait ce que dit aussi ce rapport ce qui est intéressant par rapport à la situation présente c'est que ce qui risque de se produire selon toute vraisemblance et ça je me réfère aussi aux déclarations le 6 septembre dernier du chef d'état-major des Etats-Unis le général Marc Millet qui dit chasser les russes ça ne va pas se faire en deux semaines l'hypothèse ça c'est très militaire l'hypothèse que l'Ukraine récupère la Crimée est militairement faible voilà donc on a tout compris c'est un euphémisme voilà mais là on a des éléments qui montrent que à Washington on est en train de se poser des questions que l'envoi des chars elle n'est pas non plus des chars lourds allemands elle ne s'est pas faite comme ça c'est évidemment qu'il y a des signes qui montrent que du côté ukrainien on n'est pas aussi vaillant ni conquérant qu'après Carson et après Kharkiv que vous avez décrit tout à l'heure bon donc voilà concrètement ce next step au niveau américain on commence à se poser des questions les américains ils ont peut-être en particulier la RAND Corporation qui a été créée pour aider le complexe militaire industriel américain on est vraiment dans le coeur nucléaire la Grande-Bretagne en 45 c'est un pays vainqueur et c'est un pays exempt donc vaincre militairement et descendre de 2-3 degrés en termes de puissance perdre son statut d'empire pas forcément colonial d'empire au sens domination ne serait-ce que par le contrôle des mers c'est une défaite majeure non militaire et stratégique donc j'imagine quand même qu'aux Etats-Unis il y a quelques personnes un peu sensées qui ont compris que la pire des choses dans une relation géopolitique c'est d'avoir 2 ennemis or là il y en a 2 il y a la Russie d'un côté et la Chine de l'autre qui attend l'embuscade qui attend l'embuscade qui envoie des ballons dirigeables voilà ça c'est comédia de l'arté mais et taper la Russie avec l'incertitude totale d'une victoire totale vu l'espace russe qui est incontrôlable et derrière la Chine qui lui-même pays est incontrôlable en termes spatial mais on va où là ? c'est à dire je pense quand même qu'aux Etats-Unis il y a des gens qui raisonnent un peu et ont compris que le militaire au sens strict du terme la grande leçon du XXème siècle elle nous est donnée comme quoi une victoire militaire ça ne reforce pas forcément une puissance la France a gagné en 1918 quelques mois plus tard tous les crédits militaires étaient diminués de manière drastique et pour cause que le pays avait besoin de se reconstruire et on perd la seconde guerre mondiale au début la grande Bretagne sort victorieuse en 1945 elle est exsangue et on peut aligner comme ça un certain nombre d'autres exemples donc il est quand même temps de bien prendre en compte ces hypothèses-là qui sont avérées et dont on ne parle finalement pas beaucoup non exactement c'est-à-dire il y a par exemple en France un middle management dans l'armée contrairement à ce que représente le chef état-major des armées qui je pense lui a saisi un certain nombre de choses très précises il les avait saisis avant c'est lui qui a parlé du retour de la haute intensité absolument on se moquait presque de Thierry Bourckart on disait il est obsédé par mais de manière réaliste oui complètement mais vous avez un middle management dans l'armée française qui est le létal le létal rien que le létal et qui ne veut pas intégrer toutes les autres facettes de ce qu'est non pas seulement la guerre mais l'affrontement de puissance y compris la communication et bien entendu donc le vrai défi en France aujourd'hui en fait il y en a deux comment ramener à la raison un middle management militaire et je le répète je ne parle pas du chef d'état-major des armées qui lui est lucide et réaliste mais qui ne voit que enfin on est de nouveau dans notre élément et c'est létal premier grand défi culturel et le deuxième c'est non la petite phrase qui consiste à dire nous sommes pris dans un engrenage et nous ne pouvons pas en sortir ça c'est l'échec et ma garantie à partir du moment où le peuple ne veut pas se battre et là attention on n'est pas dans la communication on est dans la réalité en plus on arrive sur une séquence où 95% des problèmes qui ont créé toute la séquence gilet jaune sont aussi autant d'actualité aujourd'hui qu'il l'était à l'époque on risque de retrouver avec les gilets jaunes et la guerre au lieu d'avoir des gilets on risque d'avoir des gilets pare-balles quelque part à un moment je suis sûr qu'on en ait assez d'ailleurs sans parler des tensions au sein même de la société liées à l'immigration liées à tout un tas de donc on est quand même dans une période en France extrêmement critique c'est ça que vous voulez on est dans une période très critique on est très fragilisé et je pense que ce qui renforce encore plus ce sentiment dans les milieux non pas d'y autoriser mais un peu lucide on sait très bien que le vrai bouclier de notre système c'est la société de consommation à condition d'y avoir accès si ce bouclier se fissure parce qu'une partie de la population n'a plus accès à cette société de consommation là on rentre dans le dur et là on rentre dans les logiques possibles d'agrégation de problèmes et on ne pourra plus acheter la paix sociale la convergence des luttes comme on appelle mais oui oui et c'est là où je répète attention attention à ce qui va se passer Christian Herbulot merci beaucoup pour cette intervention pour la clarté de vos propos chers téléspectateurs je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain grand entretien merci à vous de nous avoir suivis merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous